L'intérêt dans cette vidéo, c'est de résoudre un problème par une mise en équation. Alors il s'agit d'un problème extrêmement classique, il faut savoir résoudre. On a un rectangle, on vous demande ses dimensions, sachant qu'on vous donne son périmètre, 34 cm, et donc son air, 60 cm². Alors je vous ai rappelé ici la méthode pour résoudre un problème avec une mise en équation. Première étape, vous allez nommer ce que vous cherchez. J'ai mis ici choix de l'inconnu, en l'occurrence ici on cherche les dimensions d'un rectangle, donc on va chercher deux choses, sa largeur et sa longueur. Ensuite, une fois qu'on a nommé ce qu'on cherche, on va essayer de mettre en équation le problème. Et donc pour ça, il va falloir éventuellement faire des schémas, bien relire le texte, utiliser toutes les infos pour arriver à dégager une égalité. Ensuite, une fois qu'on aura trouvé cette égalité, cette équation vérifiée par nos inconnus, il nous restera juste à résoudre l'équation et enfin à conclure. Dans cet exercice, vous devriez tomber sur une équation du second degré. Donc je vous ai également rappelé ici le cours que vous devez absolument connaître pour savoir résoudre une équation du type ax² plus bx plus c. Je vous rappelle qu'on commence par calculer le discriminant et qu'en fonction du signe du discriminant, on sait combien est-ce qu'on a de solutions. Je vous ai rappelé également les formules qui permettent de trouver les solutions dans le cas où il y en a. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on cherche les dimensions d'un rectangle avec son périmètre 34 cm et son air 60 cm². Donc ici, clairement, on cherche la largeur et la longueur de ce rectangle. Donc j'ai dessiné ici un rectangle et je vais appeler x un premier côté et donc y un deuxième côté. Voilà, donc là, j'ai nommé ce que je cherchais, je cherche les dimensions de mon rectangle. Maintenant, je vais devoir traduire mon problème et donc je vais devoir mettre en équation mon problème. Je vais simplement traduire toutes les infos qui me sont données. Donc première information qu'on me donne, le périmètre ici vaut 34 cm. Donc qu'est-ce que je peux écrire avec mes inconnus x et y ? Eh bien, je peux écrire, comme le périmètre vaut 34, j'ai noté le périmètre P, eh bien que mon périmètre c'est 1 fois x et donc 2 fois x plus, eh bien 2 fois ici y, que 2x plus 2y est égal à 34. Voilà la première information qui est traduite. Alors, à la limite, on peut arranger un petit peu cette égalité, puisque si 2x plus 2y, ça fait 34, c'est-à-dire mon périmètre en tout, il fait 34, mon demi-périmètre, c'est-à-dire x plus y, ça doit faire la moitié, ça fait 17. Donc je peux écrire également, d'où x plus y égale 17, qui est une égalité plus simple en mathématiques. Si on peut simplifier les choses, il ne faut pas s'en priver. Donc là, j'ai déjà trouvé une première information sur x et y, x plus y égale 17. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour déterminer les dimensions de mon rectangle. On voit bien qu'ici, il y a une infinité de possibilités. Je pourrais prendre pour x 16 et y 1, pour x 15 et y 2, je pourrais prendre 15 et demi et puis 1,5, donc ce n'est pas suffisant. Donc on va traduire la deuxième partie du texte. On sait maintenant que l'air du rectangle est de 60 cm². Donc pour calculer l'air d'un rectangle, on va multiplier la largeur par la longueur. Donc ça fait ici x fois y. Donc maintenant, je sais également que x fois y est égal à 60. Donc là encore, j'ai une information sur x et y. x fois y, ça fait 60. Mais cette information ne suffit pas à trouver x et y. Là, il y a une infinité également de possibilités pour avoir x y égale 60. On pourrait prendre 60 fois 1. On pourrait prendre 20 fois 3 ou 30 fois 2. Donc je comprends bien maintenant qu'il faut trouver x et y qui vérifient les deux égalités en même temps. Et par exemple, 30 fois 2, on voit bien que ça ne marche pas avec la deuxième condition. 20 fois 3, ça ne marche pas non plus avec la deuxième condition. Donc je vais devoir essayer maintenant de combiner quelque part ces deux égalités. En définitive, c'est comme maintenant si j'avais un système à résoudre. J'ai deux inconnues et elles doivent vérifier simultanément les deux relations. Alors il y a une méthode qui marche souvent pour résoudre un système. Quand on a deux inconnues, il faut essayer de se ramener à une seule inconnue. Et pour ça, on peut par exemple utiliser une des égalités pour exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Donc regardez ce qu'on peut faire. Comme on a x plus y qui est égal à 17, je peux dire également que y est égal à 17 moins x. Et maintenant, j'ai réussi à exprimer y en fonction de x. Ça veut dire que dans ma deuxième relation, je vais pouvoir remplacer le y qui est ici par 17 moins x. Et ainsi obtenir une égalité où je n'aurai plus qu'une seule inconnue. Donc ça c'est vraiment une méthode très importante. Lorsque vous avez un système avec deux égalités, pour vous ramener à une égalité où vous n'avez plus qu'une seule inconnue, vous prenez une égalité, vous exprimez une inconnue en fonction de l'autre et vous réinjectez le tout dans la deuxième relation. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'explique qu'en remplaçant dans la deuxième relation, on va obtenir x fois y qui est égal à 60. Mais y, je peux le remplacer par 17 moins x. Donc x fois 17 moins x. Je mets évidemment ici des parenthèses. C'est le tout qui est multiplié par x. Et ça, ça me donne donc 60. Et là maintenant, j'obtiens une équation avec une seule inconnue. Et vous pouvez constater que si on développe ici ce produit, on va obtenir des x au carré. On va obtenir une équation du second degré. Et bien allons-y. Donc je développe x fois 17, 17x. x fois moins x, ça va me donner moins x au carré, égale 60. Et là, je reconnais une équation du second degré. Donc pour résoudre une équation du second degré, la méthode, vous devez bien la connaître. Il faut se ramener à une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0. Donc on va se ramener avec un des deux membres qui vaut 0. Donc là, par exemple, pour se ramener à un des deux membres qui vaut 0, on pourrait par exemple enlever 60 ici de chaque côté. On obtiendrait 17x moins x au carré, moins 60, égale 0. Mais comme on a un coefficient ici en x au carré qui va être moins 1, dans les formules, ce n'est pas très agréable d'avoir un a qui est négatif. Donc si vous pouvez arriver à une équation où le a est positif, c'est plus sympathique. Vous remarquez ici que dans les formules qui donnent les solutions, vous avez un a au dénominateur. Si ce a, il est positif, les formules sont un peu plus faciles à appliquer. Donc ici, je vais ajouter x au carré de chaque côté. Donc je vais avoir x au carré ici à droite. Je vais enlever 17x à gauche. Donc je vais avoir moins 17x à droite. Donc à gauche, je vais avoir 0 et donc j'aurai plus 60. Et donc là, on a acheté la deuxième étape de notre méthode. On a réussi à mettre en équation notre problème puisqu'on a trouvé ici une équation dont x est solution. Et il est clair qu'une fois qu'on va avoir trouvé x, ça ne sera pas difficile de trouver y puisqu'on sait par exemple que x plus y égale 17. On sait également que x fois y doit donner 60. Donc il est clair que dès qu'on arrive à trouver x, on pourra trouver y. On tombe, comme annoncé, sur une équation du second degré. Vous remarquez ici qu'on a bien une équation du type ax² plus bx plus c. Simplement dans ce cas de figure, notre coefficient a ici, c'est 1. Notre coefficient b, c'est moins 17. Et notre coefficient c, c'est 60. Donc maintenant, il suffit juste de dérouler la méthode pour résoudre cette équation. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc on résout rapidement cette équation. Première étape, on va calculer le discriminant delta. Donc delta ici égale b². Donc le b ici vaut moins 17. Donc c'est moins 17 qui est au carré. Je mets bien ici les parenthèses. Moins 4 fois ac. Le a étant égal à 1, on obtient donc moins 4 fois 60. Donc moins 17 au carré nous donne 289. 289 moins 4 fois 60, 240. Ce qui va nous donner 49. Alors quand on tombe sur un discriminant qui vaut 49, on est plutôt content parce qu'on reconnaît que 49 c'est 7 au carré. Donc pour l'application des formules, on va avoir des valeurs plutôt sympathiques. Donc 7 au carré, c'est un nombre 49 qui est strictement positif. Donc on se retrouve dans le cas de figure numéro 3. C'est-à-dire que l'équation ici a deux solutions qui sont données par les formules suivantes. Donc je peux écrire que l'équation a deux solutions. Donc première solution, on applique la formule. Moins b, b c'est moins 17. Donc ça va nous donner moins b, 17. Moins la racine carrée de delta. On a vu que delta c'était 49. Donc sa racine carrée c'est 7. Le tout divisé par 2a. a vaut 1. Donc c'est divisé par 2. Et pour la deuxième solution, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la place du moins au numérateur, on a un plus. Donc les deux solutions, on trouve 17 moins 7, 10, divisé par 2, 5 pour la première solution. Et pour la deuxième, 17 et 7, 24, divisé par 2, 12. Et donc là, on a achevé la troisième étape pour résoudre notre problème. On a résolu l'équation. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à conclure et à regarder ce que signifient ces deux solutions. Donc je vous rappelle qu'on avait noté ici x, un côté d'un rectangle qui avait donc 34 cm de périmètre et 60 cm² d'air. On a vu que x ici était solution de cette équation-là. Et cette équation a deux solutions. Donc manifestement, il y a deux possibilités. Soit x égale 5, soit x égale 12. Alors si x égale 5, eh bien on peut facilement trouver y, puisqu'on a vu ici que x plus y doit être égal à 17 pour avoir un périmètre de 34 cm. Donc si x égale 5, eh bien y est égal à 12. Alors on peut vérifier si ça marche bien. Si j'ai un rectangle ici avec x qui vaut 5 et y qui vaut 12, donc on a bien 5 et 12, 17 fois 2, on a bien 34 de périmètre. Et puis pour l'air, effectivement 5 fois 12, ça fait bien 60, donc on a bien une aire de 60 cm² aussi. Donc là on a bien trouvé une première solution à notre problème, on a trouvé les dimensions d'un rectangle, des dimensions qui convenaient. Mais il y a une deuxième possibilité, il y a la possibilité x égale 12. Oui mais si x égale 12 en définitive, si on reprend toujours cette relation, comme x plus y ça fait 17, cette fois-ci c'est y qui vaut 5. Et donc on retrouve en définitive les mêmes dimensions. Alors c'est pas très étonnant qu'on retrouve en définitive la même solution, parce que vous voyez que dans notre problème, ici, x et y, ils ont un rôle tout à fait symétrique. On n'a pas dit que x devait être plus petit que y, parce que c'était la largeur. On a appelé x et y, voilà, les côtés d'un rectangle. Et quand vous regardez les relations x plus y égale 17, x fois y égale 60, vous voyez que nos deux inconnues, elles ont des rôles parfaitement symétriques. Donc c'est normal de trouver deux solutions, soit x vaut 5 et dans ce cas-là y vaut 12, soit x vaut 12 et dans ce cas-là y vaut 5. Donc on peut maintenant conclure notre problème. Quelles sont les dimensions d'un rectangle de 34 cm de périmètre et de 60 cm² d'air ? Eh bien les dimensions, on a un rectangle qui fait du 12 par 5. Voilà l'unique solution qui convient. Alors petit bilan pour conclure cette vidéo. Donc quand vous avez comme ça un problème avec une mise en équation, pensez bien à suivre ici la méthodologie. Pensez bien notamment à nommer ce que vous cherchez pour ensuite bien traduire toutes les informations du texte. Ne pas hésiter également à faire des schémas pour traduire toutes les informations du texte. Avec ces informations, vous allez dégager des relations et puis en travaillant sur ces relations, vous allez pouvoir mettre en équation votre problème. Alors il y a une deuxième idée importante sur laquelle je voudrais revenir. Lorsque vous avez réussi comme ça à avoir des relations avec plusieurs inconnues, et bien pour vous dépatouiller de cette situation, il est bon de se ramener à une équation avec une seule inconnue. Comment faire ? La méthode est très classique. Vous allez utiliser une des deux relations pour exprimer une inconnue en fonction de l'autre. C'est ce qu'on a fait ici avec la relation y égale 17 moins x. Et en règle générale, vous allez utiliser ensuite cette relation, la réinjecter dans l'autre relation pour obtenir une équation avec une seule inconnue. Ça c'est quelque chose de très classique en mathématiques, où il faut arriver à combiner comme ça des relations. Et puis enfin, dernière étape, pensez bien à conclure. On vous a posé un problème, il faut répondre clairement à ce problème. Et donc il faut bien penser à interpréter les solutions de votre équation. Des fois vous aurez des solutions qui ne conviendront pas à la résolution de votre problème. Donc cette phase numéro 4, il ne faut pas l'oublier, elle est très importante aussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.